Musique de générique Pour une nouvelle vidéo sur Minecraft modé Alors aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de choses à faire Tout d'abord j'aimerais aller dans une autre dimension Une dimension qui est la dimension du minage En fait ça va être une dimension complètement plate Avec beaucoup plus de minerais qui vont spawn Et ce sera beaucoup plus pratique pour moi de miner Donc pour crafter cette dimension on va avoir besoin de stone brick Donc en fait la structure est vraiment basique On va avoir besoin d'un portal frame qui ressemble à ça Qui va se crafter avec une pierre taillée Et un mining multi-tool qui va se crafter avec un briquet Des pierres taillées, une pioche en pierre et un stick Donc je vais m'équiper de ça, ça devrait aller Peut-être il va falloir que je gasse un petit peu de gravier Pour avoir de quoi fabriquer un briquet Et on se retrouve dès que j'ai tout, mes éléments A tout de suite Bon je viens de rentrer à la maison J'ai récupéré quelques petits trucs dans une grotte Dont des silex qui vont nous servir pour fabriquer un briquet Et une moon stone, je sais pas du tout ce que c'est A quoi ça sert ? Ça s'obtient, oh c'est dur à obtenir Avec de la lunar reactive dust Qui doit sûrement se trouver sur la lune Je pense Et un diamant Donc ça m'a l'air d'être quand même assez rare Donc bah écoutez c'est pas mal du tout Peut-être qu'on en aura besoin pour un craft un de ces jours Je ne sais pas Mais on verra bien Bon on va se crafter le mining multi-tool On va transformer quelques blocs Donc je pense que Allez, on va en faire Parce que j'ai pas envie de le décharger complètement Je sais pas avec quoi ça se recharge Je ne pense pas que ça se recharge avec des RF J'en suis même sûre On va regarder Ouais ça va pas dans les cases Ça veut dire que ça ne se recharge pas avec des RF Je vais jeter cette flèche On va se faire notre petit portail Donc 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Je crois que j'ai fait pile poil à cette bloc Je sais pas comment j'ai calculé mon coup Mais ça a été parfait Voilà Là on a un portail qui m'a l'air pas mal du tout Je vais quand même mettre quelques escaliers pour pouvoir monter Donc on va faire des petits escaliers en bois Il me semble que les escaliers ça se fait comme ceci Mais ça ne marche pas parce que c'est été transformé par Chisel Voilà On va rentrer dans le portail Donc on l'allume en faisant un clic comme ça On doit sneak à l'intérieur du portail Et ça nous transporte dans une autre dimension Regardez, on vient d'arriver Donc comme vous pouvez le voir la dimension est extrêmement plate L'avantage de cette dimension c'est qu'il y a des animaux partout Donc pour la nourriture c'est parfait pour nous Le désavantage c'est que lorsqu'il fait nuit Il y a des mobs partout Et ça c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant De toute façon je compte faire une quarie dans le prochain épisode sûrement Peut-être même qu'on commencera dans cet épisode Mais en fait le problème qu'on va rencontrer C'est qu'on va pas avoir assez d'énergie pour farmer Mais sinon la quarie je peux la faire Donc on reviendra quand il fera jour En attendant, voilà, on revient dans l'overworld Je mettra cuire ceci En récupérant ça bien entendu Je mets les petits minerais qui étaient en train de cuire dans mon coffre Là on a un peu de nourriture Je peux la ranger Donc ça je vais le garder Ça va là-bas, un peu de cuir Je vais crafter un autre coffre Parce que là c'est vrai qu'on commence à être un petit peu à l'étroit ici Mais vous inquiétez pas, au prochain épisode En tout cas dès qu'on aura le jetpack Et peut-être qu'on l'aura dans cet épisode Je vais pas vous spoiler Mais on se déplacera, on ira ailleurs Parce que là c'est incroyablement à être petit cet endroit Donc justement, en parlant de jetpack On va en faire un dès maintenant Donc il y a plusieurs jetpack que j'ai aperçus Et celui qui m'a attiré C'est le Leadstone Jetpack Il m'a l'air assez facile à faire En plus il y a un diamant qui s'appelle Simply Jetpack 2 Il y a aussi ceux-là qui sont bien Mais ils coûtent un tout petit peu plus cher On souhaite qu'il va nous falloir quelque chose qui s'appelle du fer conducteur Et je sais pas vraiment où en trouver Donc je vais plutôt faire celui-ci Celui-ci qui va nous coûter ça Donc des leading gods, ça je sais faire Leather, je sais aussi en faire Un flux capacitor basique Je sais en faire, j'ai tout ce qu'il faut Il va juste nous manquer du soufre Donc le soufre, je vais voir où est-ce qu'on peut en trouver Et les Leadstone Thrusters Donc je pense que je peux faire un petit peu tout ce qu'il y a Ça, ça, ça se fait assez facilement Oui, bon le craft va être long Mais je sais que c'est possible Et ça, d'accord, ça, ça se fait assez facilement aussi Donc je vais essayer de crafter tous les composants qu'il nous faut Ça va me prendre pas mal de temps Mais à la fin peut-être qu'on va avoir un jetpack Donc écoutez, à tout de suite dans une bonne demi-heure je pense Bon les amis, j'ai crafté tous les composants nécessaires Le seul truc qui va nous manquer C'est du soufre Donc le soufre, c'est assez dur à obtenir J'ai cherché, j'ai miné et tout J'en ai vraiment pas trouvé Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pulvériser Voilà, donc là je vais le remplir avec un petit peu d'énergie On peut remplir avec 20 000 RF ici, j'en ai un petit peu en réserve On pourra remplir normalement notre jetpack deux fois Si mes calculs sont bons, de toute façon on fera une autre source d'énergie après Donc le pulvériser, je vais le remplir comme ça Et ça va nous servir à pulvériser des items Donc d'après ce que j'ai compris On peut obtenir du soufre en pulvérisant plusieurs minerais Dont des minerais d'apatite, des bâtons de blaze Du charbon avec 15% de chance d'avoir du soufre Donc je vais récupérer, hop, 20 charbons Et normalement on devrait avoir peut-être un de soufre Et c'est dont j'ai besoin Donc là j'ai juste à attendre Et espérer avoir un tout petit peu de soufre Donc écoutez, à tout de suite Alors j'ai aussi récupéré un petit peu de diamants en minant Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Et allons jeter un oeil, j'espère Oui, regardez, on a récupéré un soufre Donc c'est parfait, le pulvériser je vais le garder Je vais l'entreposer peut-être pas dans un coffre Mais quelque part pour que je me rappelle que je l'ai Ce qui serait quand même mieux Donc je vais le poser là Il n'y a pas d'énergie pour le recharger Mais écoutez, c'est pas grave Je vais peut-être le poser même juste à côté des panneaux solaires Donc comme ça il se remplit tranquillement Et le jour où j'en aurai besoin Je pourrai l'utiliser Donc maintenant qu'on a notre soufre On va enfin pouvoir se crafter notre jetpack J'espère que vous êtes prêts Bon la texture est un petit peu bugée L'autre jetpack que je voulais me crafter La texture n'était pas bugée Mais il coûtait vraiment beaucoup plus cher Donc là j'ai fait avec des choses que je pouvais La texture est un peu bugée Mais il me permet de voler Je peux atteindre là-haut sans aucun problème Donc écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite Et on récupère notre jetpack les amis Enfin j'ai envie de dire On va être obligé d'enlever notre plastron en fer Pour avoir le jetpack On ne peut pas avoir les deux en même temps On peut mais on va avoir besoin de ça en fait Et ça coûte un petit peu cher Surtout que ça n'existe pas avec mon jetpack Ça n'existe qu'avec ces jetpacks ici Qui sont trop chers à crafter pour le moment pour moi Plus tard bien sûr on pourra améliorer notre jetpack Mais on n'a pas d'Invar Bon écoutez, on va mettre tranquillement notre jetpack Ah ! Recharger ! Oh il est presque prêt, regardez-moi ça Ça utilise pas mal d'énergie Heureusement après on va trouver une autre solution On le prend Regardez-moi ça, je le mets Donc c'est là où la texture est un petit peu bugée Comme je vous l'ai dit On voit un petit peu que c'est un jetpack sur l'arrière Et là quand j'appuie sur espace Ça va me permettre de décoller Donc c'est incroyable Déjà je trouve que c'est pas mal du tout On est à 95%, on était à 100% Ça se décharge assez vite quand même Comme vous pouvez le voir Mais ça va nous permettre de nous tirer de beaucoup de situations Et c'est vraiment très très utile J'attendais justement d'avoir ça Pour pouvoir me déplacer dans un autre endroit J'aurais voulu me déplacer à côté d'un océan Et d'une grande montagne Écoutez, regardez-moi ça C'est vraiment... Waouh, je suis super content On a enfin un jetpack Ça va nous permettre de nous donner beaucoup plus de facilité pour se déplacer Écoutez, je suis très content Donc maintenant, dans la suite de cette vidéo Nous allons faire un petit peu plus d'énergie Parce que c'est vrai que nos panneaux solaires de tier 1 Bon, ils marchent Mais ils pourraient faire plus On pourrait faire des tiers 2 Les tiers 2 qui se craftent comme ceci Donc un piston et 8 panneaux solaires de tier 1 Mais vraiment, il va fabriquer beaucoup plus Il va fabriquer 8 RF par tic Donc c'est l'équivalent de ce qu'on a actuellement En un seul panneau solaire En plus, il va avoir un transfert de 64 Alors que les autres ont un transfert de 8 Il va avoir 125 000 de capacité Ce qui est beaucoup mieux Donc je vais essayer de m'en faire au moins un Ce serait déjà pas mal Pour ça, je vais devoir récupérer 8 de mes panneaux solaires Donc je sais pas combien j'en ai là pour l'instant Je dois peut-être en avoir 8 4, 4, voilà Donc j'en ai 9 Donc on va faire notre premier panneau solaire de tier 2 Boom On va tout de suite le poser Pour qu'il puisse nous récupérer un petit peu d'énergie Je vais récupérer mon jetpack Et là, regardez, déjà Ça va déjà un peu plus vite On perd aucun RF party J'ai l'impression qu'on n'en gagne pas C'est bizarre On va le laisser un peu comme ça Je pense qu'il devrait quand même générer un petit peu de trucs sympas Et donc là, j'aimerais bien changer de base Donc je sais pas si je vais faire cet épisode Mais au moins je vais essayer de me préparer Parce que, bon, j'ai pas envie de tricher non plus Je sais que là, j'ai mis un home ici Donc quand je fais T slash home base Boum, ça me TP direct là Donc c'est un petit peu abusé Je vous l'accorde Et si je veux déplacer ma base Je me dis, ben, en fait, je vais être obligé de revenir à mon home Et tout, je vais pas tout faire à pied Alors que c'est tentant de faire un home Pour éviter de faire slash home On va se crafter quelque chose qui s'appelle un backpack Donc en fait, un backpack, c'est un sac à dos portable Donc c'est le principe de sac à dos, bien sûr Et là, je vais en crafter un Donc il va me falloir un petit peu de laine Bon, alors le craft, c'est comme ceci On va poser ça comme ça Et on obtient un basic backpack Donc comme vous pouvez le voir Quand je vais faire un clic droit avec Voilà, ça va m'ouvrir une petite interface Dans laquelle je vais pouvoir stocker des items De plus, on va pouvoir passer à des backpacks plus améliorés Mais ça va commencer à coûter des émeraudes Or, nous n'en avons pas Donc on est obligé de rester sur ce backpack Maintenant, je vais le mettre dans mon coffre Pour le prochain épisode, quand on se déplacera Bon, finalement, j'ai réfléchi Et vu que j'ai pas grand chose à faire Dans la suite de l'épisode On va se déplacer Et oui, les amis, on va changer de place On va partir de cet endroit Parce que c'est vrai que j'aime pas trop, trop cet endroit Je suis pas vraiment fan Moi, j'aimerais bien être sur une montagne À côté d'un grand océan Et parce qu'en fait, j'ai vraiment des grands projets Pour la suite de l'aventure J'aimerais bien faire une base sous-marine Une quarry Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de projets Là, je vous en dis que quelques-uns Donc, écoutez, je vais aller vers le point juste là-bas Et on se retrouve quand j'y suis Et quand j'ai trouvé un territoire adapté À tout de suite Les amis, je pense avoir trouvé quelque chose d'approprié Donc, j'ai pas fait énormément de chemin Regardez, là, ma base est juste ici Et le point que j'ai trouvé est juste là Donc, je pense que je vais m'installer ici Ça a pas mal de potentiel Alors, ici, ça va être pas mal On a un océan Et moi, je vais m'installer dans cette montagne Donc, pour l'instant, je vais pas faire la déco de ma base Je vais aller m'installer Donc, je vais me mettre dans cet arbre, par exemple Voilà Je vais poser un petit peu de stuff Donc, tous mes minerais, je vais les poser juste là Je vais faire un slash home base Pour récupérer encore pas mal de stuff qui traînent Donc, voilà, je vais récupérer ma table de craft Je vais laisser la déco Parce que j'en ai pas vraiment besoin Je récupère tous mes furnace Bon, on va pouvoir dire adieu à notre base Qui nous a servi quand même un petit peu de temps Un épisode et demi Même deux épisodes Parce que cet épisode est, bien sûr, bientôt terminé On va aller se téléporter Pour, je pense, une des dernières fois À notre base Voilà On a parfaitement bien atterri Et là, je vais faire un slash Del Home Un slash Del Home Base Comme ça, on ne saura plus avoir Et je vais maintenant Ah, mais c'est bon, en fait, il me l'a déjà enlevé J'ai mis un slash base 1 là-bas Je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'y retourner Et maintenant, je vais faire un slash Cet homme Base Juste ici Donc, dans le prochain épisode, je pense déjà qu'on va aménager cette montagne Parce que je vais vraiment avoir besoin d'un grand truc Je vais mettre une espèce de grande baie vitrée dans la montagne Qui va donner sur la mer Ça va être très joli Je sens qu'on va être bientôt à l'étroit, de toute façon Juste là Bon, voilà, regardez, j'ai un petit peu tout réorganisé J'ai mis le portail ici Les panneaux solaires Juste là Le pulvériseur ici Les fours là Bon, ça me paraît pas mal J'aimerais juste récupérer mon lit Pour pouvoir le poser J'ai l'impression que je ne l'ai plus C'est bizarre Bon, je me suis recrafté un lit On va le poser juste... Ben, on peut pas le poser là Donc, on va le poser en bas Ah oui, c'est vrai que j'ai... Merde, j'ai plus mon jetpack Je l'ai laissé en haut Bon, voilà, je peux le récupérer Comme vous pouvez le voir, mes coffres ont changé de texture En fait, on est le jour de Noël Et donc, ça a rajouté ces textures sur les coffres Donc, j'ai pas envie de vous laisser comme ça On va quand même faire un autre petit truc C'est qu'on va créer une machine Qui va nous permettre de générer beaucoup plus d'énergie Parce que là, c'est vrai qu'on manque beaucoup d'énergie On n'en a pas énormément Donc, juste avant, j'aimerais bien aller récupérer un petit peu de bois Parce qu'on en a pratiquement plus Donc, regardez, on en a même pas assez pour nous faire des sticks Si, c'est bon On en a à peine assez pour nous faire des sticks Donc, c'est vous dire Donc, boum, on va en faire comme ça Je vais juste me fabriquer une table de craft Ah, j'en ai même pas assez pour faire une table de craft Bon, je vais faire une petite hache Et on va être parti pour récupérer un petit peu de bois Parce que je pense qu'on en aura quand même assez besoin Ici, je voulais vous parler J'ai un petit peu regardé les rushs Et j'ai vu qu'il y avait quelques bugs au niveau graphique C'est-à-dire que des fois, je ne sais pas trop ce que ça me fait Ça met des images qui ne correspondent pas vraiment à ce que je suis en train de record Ça met les images du modpack ou je ne sais pas trop Donc, c'est bizarre Je vais essayer de trouver une solution Mais j'espère que ça ne se verra pas trop dans cette épine Bon, voilà, j'ai récupéré un petit peu de bois Et en fait, ce qu'on va se crafter juste avant de s'occuper de la machine C'est une nouvelle table de craft Donc, regardez, on va faire comme ça Parce que j'ai trouvé un truc C'est pas comme ça qu'on craft une table de craft Vraiment, je suis vraiment nul Donc, en fait, je vais récupérer cette table-là Et quand on va combiner les deux Chose que je ne peux bien sûr pas faire Puisque... Ah si, je peux le faire Hop, je reprends n'importe quoi Et quand on va combiner... Ah non, en fait, juste en la mettant dans notre menu de fabrication On obtient une table d'artisanat Donc, table d'artisanat, c'est presque comme une table de craft Sauf que quand je vais poser un item dedans Ça va rester Et en plus, regardez, j'ai accès à tous mes coffres Qui sont autour de moi En tout cas, peut-être pas à tous mes coffres Mais aux coffres qui ne sont pas modés Donc à ces deux coffres Donc ça, c'est très pratique Si j'ai besoin de crafter des trucs Je peux directement y avoir accès depuis là Ensuite, ce que je veux me crafter C'est un furnace generator Qui va se crafter comme ceci Ça coûte pas très très cher Ça avec un coffre Ça coûte vraiment pas du tout cher Et ça va nous générer pas mal d'énergie À partir de charbon Donc, on n'a pas énormément de charbon Mais on en a assez pour générer un petit peu d'énergie Ça peut être pas mal Donc je vais me crafter ça Voilà Je viens de me crafter notre generator On va le poser juste là Pour qu'il puisse transmettre de l'énergie Et donc en fait, c'est vraiment très très simple J'ai juste à récupérer un tout petit peu de charbon Donc par exemple, 32 de charbon À les mettre dedans À les laisser fondre Je vais rajouter quand même 32 autres Que j'en farmerai un petit peu au prochain épisode Et regardez, là ça commence à me farmer des RF Donc là, il n'y en a pas beaucoup qui sont farmés C'est vrai que c'est un petit peu long Et normalement, ça va me mettre de l'énergie Ça va m'amener de l'énergie là-dedans Plus 49 RF par tic Sachant que nos panneaux solaires Produisent 9 RF par tic Ce furnaïs en produit 40 Donc c'est vraiment pas mal du tout C'est même beaucoup mieux Je suis très très content Ça rajoute pas mal de choses Et ça va nous permettre de générer bien plus d'énergie Bon malheureusement, c'est vrai que le charbon passe par un petit peu vite Donc je vais en fabriquer Peut-être, allez, 5 ou 6 comme ça Je vais les poser Et on va avoir une belle génération d'énergie Bon, regardez les amis Tout est en marche Et tout bien relié Avec des petits câbles Et on a un gain de 208 RF par tic Donc ça va nous faire monter nos trucs vraiment très rapidement Je suis très content Et ça va nous permettre d'avoir vraiment beaucoup plus d'énergie Regardez, je peux recharger mon truc On voit même pas que ça baisse Enfin, c'est vraiment, vraiment super En plus, là, on a un pulvériseur Je vais pulvériser de l'argent Je vais pulvériser tous nos minerais Qui sont un petit peu rares Parce qu'en fait, quand tu vas pulvériser Ça va multiplier par 2 le minerai Donc j'ai mis un furnace generator juste là Pour qu'il soit bien sûr rechargé le pulvériseur Bon, malheureusement, on va pas faire l'aquari dans cet épisode On a déjà fait beaucoup de choses Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là Pendant que vous ne serez pas là Je vais déjà commencer à les craft pour l'aquari Je vais voir pour farm surtout un petit peu de charbon Pour pouvoir nous faire des bonnes réserves Essayer de rajouter quelques batteries de condensateur Ou essayer d'en améliorer des batteries que j'ai déjà Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Ça m'a demandé vraiment pas mal de travail Beaucoup de temps surtout Donc n'hésitez pas à mettre un petit like J'espère que la vidéo vous a plu Salut à tous, c'était Mission Driver Bye bye